Prochainement et peut-être dès le 1er juin dans un meeting qui l'affectionne tout particulièrement à Saint-Denis, rien n'est encore défini, sachez que le meeting de Saint-Denis vous sera retransmis en direct sur Eurosport, retenez bien ça sur votre agenda 1er juin. Avec la prochaine course dans quelques instants, le 800 mètres Messieurs, avec là aussi de nouveaux noms, vous allez découvrir certains athlètes comme ce Zimbabween, Savieri Nguidi, retraînez bien son nom, c'est pas facile, Savieri Nguidi, il vient de réaliser une 45-24 Denis, et on en reparlera de ce jeune qui étudie aux Etats-Unis et qui s'entraîne là-bas. Ici c'est Tony Paria, l'américain de 23 ans, Tony José Paria, qui lui vient de réussir de bons jeux pan-américains puisqu'il l'a emporté. Nico Mochebon, qui est venu aux Etats-Unis s'entraîner comme il le fait souvent en début de saison. Nico Mochebon, l'allemand, qui a 26 ans, vous savez qu'il avait été 3e des championnats du monde en salle l'an passé, et puis surtout il avait battu cet hiver le record d'Europe de la spécialité en 1'44-88. Steve Allman, on l'a aperçu furtivement, et c'est un garçon lui aussi avec un bel avenir, certainement, il n'a que 25 ans. Ici c'est Joseph Tenguelei, 6e des championnats du monde en salle cet hiver, Joseph Tenguelei qui étudie et habite lui aussi au Texas. Et puis l'ancien, ici Johnny Gray, on a aperçu juste avant lui David Kiptu, un autre Kenyan. Et Johnny Gray, je dirais le vétéran, parce que Johnny Gray a 35 ans maintenant. Et Johnny Gray est toujours au Santa Médica Track Club lui aussi, qui a réussi dans sa carrière, Denis, 21 fois moins de 1'44 secondes. Et devant lui, le surprenant, en tout cas la révélation de l'année 94, on s'en souvient, Wilson Kipketer, le Danois Kenyan. C'est un Kenyan qui essaye d'avoir la nationalité danoise depuis un an. Il est marié avec une danoise et ça ne devrait plus tarder. En tout cas, il n'est pas en odeur de sainteté du côté du Kenya, de Nairobi. Où d'ailleurs, là-bas, il est difficile d'être en odeur de sainteté, puisque les athlètes sont pour l'instant en conflit avec leur fédération. Et il y en a un qui a laissé des plumes, c'est Mike Kosgay, l'entraîneur en chef de cette équipe Kenyan qui a été tout simplement débarqué. On lui reproche non seulement d'avoir soutenu ses athlètes dans le conflit qui les oppose à la fédération, mais aussi de les avoir incités à suivre un parcours et un circuit de meetings et de crosses parallèles. Un circuit qui leur permet de gagner beaucoup plus d'argent que sur le circuit officiel Kenyan. On va en reparler tout de suite après, si vous le désirez. On va regarder cette course. Donc ce 800 mètres des New York Games ici avec, comme favori, je dirais, Wilson Kipketer. Attention à Johnny Gray en début de saison, il nous a toujours surpris. Et puis bien sûr, pourquoi pas Nico Mochebon, à qui le soleil de Californie, puisqu'il s'est entraîné en Californie, a dû réussir. C'est vrai que Nico Mochebon nous avait agréablement surpris à l'occasion du début de la saison en salle avec ce record de robe. Et puis au moment où il était au mieux à son apogée cet hiver, il a tout simplement déclaré qu'il préférait mettre un terme à cette saison hivernale pour tout simplement reprendre ses études devant, avec sa superbe tunique du Santa Monica Track Club, celui qui est toujours dans les valises de Carl Lewis, quel que soit le meeting que dispute le King Carl, Johnny Gray, qui, c'est vrai, vous le disiez, est descendu 21 fois sous les 1,44, mais qui n'a jamais réussi à remporter un très grand titre, une seule médaille dans un grand championnat. C'était aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92, une médaille de bronze, un homme de meeting qui passe en tête aux 400 mètres en 54 secondes et 54 centièmes. Alors il a une tactique, Johnny Gray, c'est à chaque fois la même, c'est une tactique, je dirais, qui est gauloise un petit peu, c'est à la Obélix, on fonce. Et c'est simple, dans chaque course, il va se mettre devant quand il est en forme, ça va très très loin et très très vite. Johnny Gray avait réussi comme cela 1,42 secondes, 1 minute 42 secondes et 60 centièmes, ce qui est l'un des tout meilleurs temps de tous les temps. Il va avoir du mal à tenir jusqu'au bout et on l'avait déjà vu l'année dernière, Johnny Gray, il avait du mal à finir ses courses et là, il est en train d'être attaqué par son compatriote aux grosses lunettes, José Pariglia avec son dossard 60. Mais attention, les Africains sont en train de revenir avec le maillot vert qui fait l'extérieur, Sabierine Guidi, mais qui aura bien du mal. Johnny Gray qui résiste, José Pariglia est complètement à l'extérieur, Wilson Kip Keter qui est peut-être parti un petit peu tard, Pariglia. Kip Keter qui va revenir sur la fin, il me semble que c'est Kip Keter qui s'impose en une 47-53. Avec Johnny Gray qui a tenu jusqu'à 3 centimètres de l'arrivée et qui ne prend que la deuxième place. Celui qui a un petit peu craqué sur la fin, c'est l'autre américain, José Pariglia, qui était parti aux 600 mètres, mais qui n'a pu résister au retour de Wilson Kip Keter qui était au couloir 6, il me semble, pour faire complètement l'extérieur. Il était obligé parce qu'il y avait du monde. A la manière de Billy Conchella, c'est-à-dire en restant complètement derrière et en attaquant dans le dernier virage pour essayer de mettre la gomme sur la fin et de passer tout le monde dans la dernière ligne droite. C'est ce qu'il fait Johnny Gray, deuxième, Pariglia, troisième. Ah, quelle belle fin de course. Et vous voyez Johnny Gray à 35 ans, même s'il a effectivement toujours la même tactique, arrive quand même à tenir. Alors le temps, le temps est moyen dirons-nous. 1,47 secondes, 53 centièmes, on a déjà couru beaucoup plus vite cette saison, et notamment le jeune Ndingi, Savirine Ndingi. Mais ici, c'est bien pour Wilson Kip Keter, donc qui réussit une bonne performance en remportant bien sûr cette course. La meilleure performance mondiale est à mettre à l'actif de José Pariglia. En 1,45 secondes, 15, c'était à Sao Paulo. Il va prendre des points puisqu'il est troisième ici de ce meeting. Alors on a quand même assisté à une course assez étonnante, alors que nous allons revenir en attendant peut-être la deuxième course du 800 m, on ne sait pas si elle va être organisée tout de suite sur les concours. Tisha Whaler, je vous en parlais il y a quelques instants, regardez bien, ce sera certainement peut-être l'une des grandes vedettes des Jeux de 96. Alors nous ne sommes au début de saison, mais c'est une jeune femme qui a déjà sauté à 1,97 m l'année dernière, et qui déjà en début d'année a réussi de belles performances. Tisha Whaler est grande, celle-là se voit un petit peu sur ses images, très longiligne, ce qui est idéal et c'est vrai pour le son en hauteur. Et surtout, lorsqu'elle saute bien, un peu mieux qu'ici, et bien lorsqu'elle a tout compris au son en hauteur, Tisha Whaler peut aller très très haut. On reviendra un petit peu sur ces jeunes femmes d'ici quelques instants. Sachez qu'elle a déjà sauté le 25 mars dernier, 1,97 m, une nouvelle fois, c'était à Gainesville, en Floride. Voilà, quelques résultats. Des courses que nous avons suivies en début de meeting, avec la victoire, somme toute logique, de Gwen Torrance sur 200 m, alors que l'on attend les suivantes sur ce 200 m, Gwen Torrance qui s'était imposée devant Marie-Agnali et Carlette Guidry-White. Avec un doute, parce que si on ne nous met pas les noms, elles étaient sur la même ligne, Marie-Agnali et Carlette Guidry-White, il va falloir qu'on nous les donne. Ah voilà, la deuxième course du 800 m, on espérait pouvoir vous la présenter car, et bien c'est la course dans laquelle sa ligne, Cliff Terlonge, vous savez, ce Jamaïcain qui était venu coiffer tout le monde, un petit peu à la surprise générale au championnat du monde en salle à Barcelone. Il sera à surveiller, Cliff Terlonge. Puis il y a des nouveaux venus, il y a de jeunes garçons qui seront à suivre, comme Eric Nedeau, 23 ans. Eric Nedeau qui avait réussi lui aussi des bons championnats du monde, puisqu'il avait terminé 3ème dans une bonne fin de course. Il y a également Georges Kersch, 26 ans. Il y a Georges Kersch qui en 92 avait réussi, on le voit ici, 1'44 secondes juste. Avec le dossard 57, c'est Eric Nedeau, donc justement, cet Américain qui peut faire figure de favori dans cette course. Il a une bonne pointe de vitesse terminale, ce qui lui a valu sa médaille de bronze à Barcelone. Un petit peu au-dessus de lui, au couloir numéro 6, nous trouvons Marco Kers, un néerlandais, on ne l'a pas vu. Avec le dossard 65, ici c'est Samy Langat, un autre Kenyan, Samy Langat qui a 24 ans, lui aussi une 44-06 en 93, champion d'Afrique cette année-là, sur 800 mètres. Et puis donc à l'extérieur, Cliff Terlonge, donc que l'on voit ici, que l'on aperçoit. Alors que Charles Nkazamiampi devait être dans cette course, mais on ne le voit pas. Samy Langat, vous en parliez, Marc, on le voit souvent dans les meetings, il est souvent chargé de mener la course, de faire le rythme, d'être le lièvre. Dans une course où on essaye toujours de se placer le plus vite possible, Cliff Terlonge se rabat, avec le dossard 64, un très grand gabarit. Alors que devant, nous retrouvons Michael Graham. Et qui porte le maillot du Santa Monica Track Club. C'est un petit peu l'avantage et le problème de cette équipe, car Carl Lewis, lorsqu'il se déplace dans un meeting, il emmène tout le monde. Alors c'est vrai qu'il y a de bons athlètes, quand on amène derrière soit Leroy Burel ou Mike Marsh, ou même des gens comme Johnny Gray sur 800 mètres, les organisateurs de meetings sont contents. Mais parfois, il y a quand même des athlètes de deuxième rang, voire de troisième rang, qui sont imposés par Carl Lewis, qui coûtent cher aux organisateurs de meetings et qui ne rapportent rien. Surtout qu'ils prennent la place des fois d'un bon athlète, c'est ça qui est problématique. Mais ça va changer, car Carl Lewis n'est plus l'athlète qu'il était il y a quelques années. Et les organisateurs de meetings, en tout cas en Europe, sont de plus en plus réticents à inviter la colonie du Santa Monica Track Club. Et ils sont en train de faire un petit peu la guerre à Joe Douglas. Effectivement, avec donc devant, on l'a aperçu, les Kenyans qui se sont portés aux avant-postes. Il y avait tout à l'heure Samy Langat. Samy Langat qui a réussi donc à fausser compagnie un petit peu à tout le monde. Au grand dame de beaucoup, beaucoup de gens. Et on voit Eric Nodot faire l'extérieur en troisième ou quatrième position. Ça va être très très dur pour lui. Clif Terlange lui a complètement explosé. Il était en dernière position. Et Samy Langat donc encore... Ah, c'est bon, comme le temps. C'est meilleur en tout cas que la première série. La série dans laquelle il y avait normalement tous les ténors, qui était une course un peu plus tactique que celle-ci. Samy Langat a attaqué après 500 mètres de course et a donc réussi à fausser compagnie à tout le monde. Bonne place pour Rich Kenyans, bonne deuxième place pour Rich Kenyans. Il y avait également Marco Kurs qui s'est bien classé. Et puis donc Eric Nodot. On voit ici la fin de course de Samy Langat. Rich Kenyans, un autre Américain, assez jeune, lui aussi, qui l'an dernier a été finaliste des championnats des Etats-Unis. En troisième position derrière Marco Kurs, le néerlandais. Une 44-84, en 93 à Engelo. Et en quatrième position, donc Eric Nodot, le médaillé de bronze du 1500 mètres des championnats du monde en salle. Ce n'est pas la meilleure performance de Samy Langat cette saison. Car le 18 mars dernier, alors qu'il se trouvait en Australie, à Canberra exactement, il s'était imposé dans un meeting en 1'45-66. Et la meilleure performance mondiale ne tombera pas. Elle est toujours en la possession depuis le 14 mai dernier de José Parillia avec 1'45-15. Des meilleures performances mondiales qui vont tomber assez souvent en début de saison. Et c'est bien normal. On espère en avoir un maximum sur Eurosport en direct comme ici. Alors pour revenir un petit peu sur le cas des Kenyans, la fédération kenyane opposée je dirais à ses athlètes. Parce que c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe en ce moment. Et les athlètes sont en train un peu de faire le forcing pour essayer de réintégrer justement l'entraîneur national. Ce qui est sympa de leur part parce qu'il les a défendus. Mais qui n'est peut-être pas le fond du problème. Le fond du problème en fin de compte vient de plus loin. C'est que la fédération kenyane n'avait pas toujours la main mise sur ses athlètes depuis bien longtemps. On l'a vu, on l'a aperçu alors qu'on voit ici le résultat du 200 mètres. Avec la victoire de Carl Lewis. La deuxième place de Jeff Williams. La fédération kenyane n'avait pas la main mise sur ses athlètes lorsqu'il s'agissait par exemple de la coupe du monde pour avoir les meilleurs. Ou alors lorsqu'il s'agissait d'un match intercontinental ou encore même d'un match international. C'est-à-dire que le Kenya allait se déplacer et lutter contre un autre pays. Dans ce cas-là, les autres nations qui invitaient le Kenya alors qu'ils voyaient arriver une équipe de second couteau n'étaient pas très contents. Donc la fédération a décidé d'avoir un peu plus le pas sur ses athlètes. Je m'arrête un tout petit peu pour commenter juste le résultat du 400 mètres avec les 55-32 de Sandra Farmer-Patrick. Ce qui est bien compte tenu de ses 54-37 sur 400 mètres plat de début de saison. Et 54-15 de Deon Emings. Et je crois que le président de la fédération kenyane a insisté un petit peu pour réussir à fédérer son équipe nationale. Et pour cela, c'est vrai qu'il va se heurter à la fois aux managers et à la fois aussi aux athlètes qui eux vont avoir peut-être des choix qui seront des choix peut-être plus pécuniers. Entre guillemets, que des choix uniquement nationaux. Donc c'est pour une reprise en main, je dirais, de la fédération que peut-être le président est en train d'agir comme ça. Alors, il y a des façons de faire. C'est peut-être pas en limogant, je dirais, l'entraîneur national qui avait la faveur des athlètes. Je crois que ça c'est peut-être une question de forme. Il faudra peut-être qu'il revoie un petit peu ça. Quand on voit les résultats qu'ils sont capables d'obtenir en cross-country grâce à ce Mike Kosgay, on se dit qu'ils ont peut-être eu tort de le limoger. Il y avait aussi un problème de primes. On disait que les primes données aux athlètes kenyans en meeting, de plus en plus importantes ces dernières années, n'étaient pas complètement versées aux athlètes. Est-ce qu'une partie assez importante allait directement dans les caisses de la fédération ? Tout ça est bien sûr très difficile à vérifier. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, les athlètes kenyans n'ont plus d'entraîneur en chef. Mike Kosgay a été limogé et ça semble chauffer un petit peu du côté de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui ne devrait pas empêcher quand même les athlètes kenyans de briller en demi-fond tout au long de la saison et sans doute au championnat du monde de Godborg. Si leur fédération va plus loin, si elle peut porter une sanction, ils les empêchent de courir et ils n'auront pas le droit de courir si la fédération ne les inscrit pas. Il faut que ça passe régulièrement par les fédérations et la fédération internationale devra avoir l'accord des fédérations nationales pour laisser courir les athlètes kenyans. Enfin, on n'en est pas là, ce serait un point de rupture important. Dans quelques instants, la course suivante, le 400 mètres messieurs, avec peut-être le plateau le plus équilibré de ces New York Games, avec beaucoup, beaucoup de bons athlètes. Steve Lewis, Derek Mills, Danny Everett, les Américains, le Nigerien Sunday Bada, présent très régulièrement en meeting. Kennedy O'Cheng, un Kenyan qui avait bien eu du mal l'année dernière en fin de saison. Les Nigérians, les Kenyans, les Américains, sans oublier du côté des Kenyans, Samson Kittour, qui avait pris la troisième place des Championnats du Monde de 93 et des Jeux Olympiques de 1992, une course très, très équilibrée. Le favori en début de saison, pardon, le favori en début de saison, c'est lui, Steve Lewis, qui a réussi alors qu'il n'a que 25 ans. Steve Lewis, vous avez peut-être entendu son nom, si vous suivez l'athlétisme, depuis maintenant environ 8-9 ans. Steve Lewis qui fut champion olympique en 1988, alors qu'il n'était encore que junior, avec 43 secondes, 87 centièmes. Et un petit peu au-dessus, au couloir numéro 6, Danny Everett. Le retour de Danny Everett, car il avait été blessé l'an passé. Et il est revenu en début de saison, réalisant seulement 45,91, je dirais seulement, car Steve Lewis, lui, a couru beaucoup plus vite, 45 secondes, 0,6. Donc, au 1, Ho Chiang, le Kenyan, au 2, Valmond, l'Américain, au 3, un autre Kenyan qui tourne. Steve Lewis est au couloir 4, Derek Mills, le petit, que l'on aperçoit ici, est au couloir numéro 5, qui est en tête pour l'instant. Danny Everett, au 6, Sunday Bada, au 7, et Jason Roser, le géant, à l'extérieur, au 8. Steve Lewis qui a gagné les Drake Relays, qui a gagné les Monsac Relays, et qui aimerait bien réussir la passe de 3, mais là, ça va être difficile, car devant lui, un Américain encore plus jeune, Derek Mills, a pris le meilleur départ, et c'est lui qui entre dans la ligne droite, en tête. Mais attention, retour à ses côtés, couloir numéro 4 de Steve Lewis. Non, Derek Mills, jusqu'au bout, résistera. Andrew Heilman, Steve Lewis pour la deuxième place, ce sera Andrew Heilman. Steve Lewis n'est que troisième, 44 secondes et 88 centièmes, donc pour Derek Mills, qui s'affirme comme étant l'un des tout bons aux Etats-Unis, l'un de ceux qui pourrait peut-être concurrencer sur le tour de piste, un certain Michael Johnson, qui a préféré, lui, continuer son entraînement, ne pas participer à ses New York Games, mais Michael Johnson, on le retrouvera très, très prochainement, c'est lui qui avait ébloui toute la saison d'hiver sur 400 mètres, même s'il n'était pas présent au championnat du monde, en établissant deux nouveaux records du monde de la spécialité, descendant sur les 45 secondes à deux reprises. Et le jeune Derek Mills, 22 ans, qui vient donc de réussir cette victoire sur Steve Lewis. Derek Mills qui n'avait pas couru encore aux Etats-Unis, puisqu'il était allé courir à Hamamatsu, au Japon, au début de saison, où il avait réalisé 45 secondes, 16 centièmes, cela a laissé un petit peu présager de ce qu'il pourrait faire par la suite. Et lui qui était devenu médaillé d'or au championnat du monde de Stuttgart, avec le 4x400 parce qu'il avait couru en série, il avait réussi à avoir donc cette médaille d'or, l'année dernière avait remporté le Grand Prix sur 400 mètres, c'est la prouve donc qu'il avait déjà commencé un petit peu à faire parler. Dans quelques instants, on se retrouve avec le demi-fond féminin, 3000 mètres que l'on suivra avec beaucoup d'intérêt, puis le 110 mètres, messieurs, mais pour l'instant, une page de pub sur cette victoire sur 400 mètres de Derek Mills. A tout de suite ! Voici l'un des plus grands édifices des Etats-Unis, plus grand même que le Pentagone. Ici, 7000 cerveaux se concentrent sur une seule chose, l'automobile. Et voici le dernier résultat de toute cette recherche poussée jusqu'au moindre détail. La nouvelle Chrysler Stratus. In the early 1950s, a young Czech army captain developed a training method that would change running forever. Stamina was everything. But he wasn't just a committed athlete. When his country was invaded, he made a personal stand. This dedication to ideals, combined with his training method, won him three Olympic gold medals in one week. Situé sur la troisième plus grande île du monde, le Sarawak vous dévoile ses forêts tropicales anciennes et ses traditions ancestrales. C'est ici que régna jadis le Raja Blanc. Au fil des siècles, les voyageurs et les touristes sont toujours fascinés par la grande beauté naturelle du Sarawak. Come to Sarawak, one of Malaysia's fascinating destinations. Après le succès de l'édition 94, Noah, Villas, Courir et tous les autres vous proposent le tennis concert 95 le 23 mai au Palais des Sports de Paris. Pour assister à cette soirée, répondez à trois questions sur le 36 68 68 17 et venez découvrir ce spectacle organisé au profit des enfants de la terre. Engagez-vous avec Eurosport aux côtés de Marie-Claire et Yannick Noah. Alors, un seul numéro, 36 68 68 17. Eurosport Live On va laisser de côté le sprint, les concours pour s'attacher au demi-fond avec le 3000 m féminin. où ça va se résumer en une lutte entre les Africaines et notamment Hélène Kimayo-Lakénienne et les Américaines associées aux Européennes. les Américaines Julie Speight-Henner ou encore Johan Nesbitt que l'on surveillera tout particulièrement. Aux côtés d'Olga Churbanova, la Russe et d'une autre Russe, Clara Kachapova. Ici, la voici, Clara Kachapova, 35 ans. Huitième des championnats d'Europe l'an passé sur 10 000 mètres. 16e des championnats du monde de semi-marathon à Oslo l'année dernière. Ce championnat du monde de semi-marathon gagné par Hélène Meyer. Et nous retrouvons ici avec le dossard 181 Hélène Kimayo qui avait réussi 8 minutes 55 secondes et 5 centièmes en 1992. 9e des Jeux Olympiques sur 10 000 mètres en 1992. Elle avait terminé 12e des championnats du monde de cross country en 1993 et 11e en 1992. Sachez qu'à 26 ans, elle est déjà la mère de deux enfants, le plus vieux étant âgé de 6 ans. Johan Nesbitt, l'Américaine de 33 ans, dossard 184. 3e des championnats du monde d'Indoor cette année sur 3 000 mètres. Et 6e des championnats du monde de cross country. Les deux épreuves que vous aviez pu suivre sur Eurosport. Ici, c'est Gina Procaccio. Elle aussi régulièrement en finale des championnats des Etats-Unis. Elle est là assez souvent. On aperçoit ici Julie Speight-Henner, une autre Américaine, qui débute en tout cas à ce niveau-là, car pour l'instant, ses temps de référence ne sont pas au niveau des autres compétitrices. Nous devrions également voir dans cette course l'italienne Nadia Dandolo, la Canadienne Robin Meager, qui l'année dernière avait réussi de bon temps. 8'45-59. Il y a également Cathy Palacios, une autre Américaine. Également Olga Chobanova, vous en a parlé tout à l'heure. Et Cathy Freyney, que l'on vient d'apercevoir. Ici, la voici Cathy Freyney. 8'46-03 l'année dernière à 27 ans. Elle avait battu son record personnel. Elle avait terminé cinquième du 1500m de la Coupe du Monde en Grande-Bretagne. Elle sera à côté d'Olga Chobanova. On l'a aperçu rapidement, la Russe en maillot bleu, avec les cheveux longs noirs. Elle est au centre sur votre écran. Et la petite Joanne Nesbitt, c'est la plus petite concurrente qui est au centre et qui sera peut-être l'une des favorites de cette course à 33 ans. Alors, on avait espéré effectivement le retour de Marie Decker-Sleyné. On en avait parlé un petit peu et on pensait qu'elle allait donc revenir dans cette course. Et au dernier moment, ne s'estimant pas prête, Marie Sleyné a déclaré forfait. Alors, on espère bien entendu qu'elle sera peut-être là à San Jose. En tout cas, on va suivre donc cette rentrée à 36 ans. Pourquoi pas, elle pourrait revenir à ce niveau-là. Il y a beaucoup de tentatives de comeback sur le demi-fond. Marie Decker donc chez les féminines et sans oublier Saïd Awita chez les hommes qui est prévu dans le 3000m ici des New York Games. mais on ne sait pas si lui sera assez préparé pour s'aligner. Mystère, mystère, on saura ça aux alentours. Heure française de 20h40 à l'occasion de ces dernières épaules, le 3000m. Messieurs, on se retrouve avec l'une des favorites en tête qui ne laisse le soin à personne de mener. Yohann Nesbitt. Dosar 184. En deuxième position, sa compatriote Gina Procaccio. Chelli Steli est en troisième. Dosar 188 en combinaison bleu ciel. Et puis en quatrième position, on retrouve Olga Chourbanova, la Russe. Chelli Steli, septième des Jeux Olympiques de Barcelone sur 3000m. Et un peloton relativement groupé. Voyez qu'au milieu, en cinquième position, l'Africaine, Hélène Kimayo. La Kenyane un petit peu essolée au milieu de ces Américaines et de ces Européennes. Un petit mot sur Chelli Steli qui est en troisième position avec le maillot bleu ciel. Chelli Steli qui donc avait réussi cette septième place aux Jeux Olympiques de Barcelone. Mais surtout qui avait la particularité d'avoir été entraîné, ou d'être toujours d'ailleurs entraîné par Dick Brown. Dick Brown qui était tout simplement le coach de, on en parlait tout à l'heure, de Marie Decker. Dick Brown donc qui a continué, lui, d'entraîner d'autres athlètes et notamment Chelli Steli. Et ça a bien marché, Chelli Steli qui a 32 ans a envie un petit peu de retrouver son niveau de 92. Où il avait couru en 8 minutes 41 secondes et 28 centièmes. Pour l'instant, c'est Robin Maeger, la Canadienne d'Ossar 182 qui ferme la marche. Mais c'est une épreuve de longue hélène. Robin Maeger est expérimenté. C'est peut-être sa tactique. Elle qui avait pris la deuxième place de la Coupe du Monde l'an passé. Et derrière Yvonne Murray. 187 devant le dossard de Gina Procaccio qui est passé donc devant Johan Nesbitt qui elle est en troisième position. Devancé également par Chelli Steli. Deux Américaines devant. Alors qu'avec son dossard 184 en maillot noir, Johan Nesbitt est attaqué maintenant par Olga Chourbanova. La Russe qui vient de passer en troisième position. Dosard 177 vous la voyez juste derrière Chelli Steli. Gina Procaccio qui l'année dernière avait courant 8 minutes 49 secondes et 10 centièmes. C'était d'ailleurs son record personnel qu'elle avait battu sur cette distance. Gina Procaccio qui aura 30 ans au mois de juillet prochain. Pour l'instant donc Procaccio qui se débrouille très très bien. Souvent en début de saison Gina Procaccio arrive à remporter des courses comme cela. Par contre lorsqu'elle arrive en Europe et bien elle est un tout petit peu distancée par les autres concurrentes. Peut-être que le climat ne lui convient pas. En tout cas c'est elle qui mène pour l'instant devant Chourbanova. Olga Chourbanova qui suit très facilement et qui pour l'instant n'a pas l'intention de prendre la tête. Johan Nesbitt a repris la deuxième place à Chourbanova. On voit également Hélène Kimayo qui est en train de se replacer du côté de Chelly Stelly. Ça va moins bien vous la voyez avec son maillot bleu ciel et sa queue de cheval. C'est la plus grande du peloton de tête. Elle est en sixième position à présent. Ce sera difficile de revenir. Voilà deux américaines devant. Gina Procaccio à droite Dossar 187 avec le même maillot Dossar 184. On retrouve Johan Nesbitt alors qu'une autre russe est en train de pointer son nez derrière Olga Chourbanova Dossar 177. C'est avec son Dossar 180 complètement caché en maillot blanc. Mais vous allez la voir apparaître cheveux courts blonds. Clara Kachapova. Deux russes et deux américaines avec dans le rôle de troubles faites une kenyanne Hélène Kimayo. Alors que l'on va passer dans quelques instants à la mi-course. Et toujours en tête la médaillée de bronze du 3000 mètres des championnats du monde en salle cet hiver de Barcelone. Johan Nesbitt qui domine pour l'instant en tout cas qui emmène tout le monde. Amène Dina Procaccio, Amène Chourbanova, Steely. Arrivé même maintenant dans les cinq premières de Cathy Freyney dont nous vous parlions tout à l'heure. Cinquième de la coupe du monde en Grande-Bretagne. Freyney qui suit bien et en sixième position pour l'instant donc Hélène Kimayo. Les autres ont des difficultés tout comme c'est le cas par contre de Robin Meager. Elle revient Marc, regardez, elle revient avec la queue de cheval blonde. Elle vient de grappiller quatre ou cinq places en l'espace de 100 ou 200 mètres. On la voit. Pour l'instant toujours Johan Nesbitt devant Procaccio sur Banova et ça s'accélère. Alors sachez que la meilleure performance mondiale à mon avis devrait peut-être être battue même si le vent par endroits est assez fort avec 8'56'90 c'est la japonaise Michiko Shimizu qui la détient. Michiko Shimizu qui avait réussi cette performance le 30 avril à Maïbashi. Le jour Nesbitt, Procaccio et Choubanova. Johan Nesbitt qui avait pris le commandement d'entrée pour rétrograder quelque peu l'espace de 400 mètres avant de contre-attaquer. Et là elle est en train petit à petit de faire la différence. Les espaces sont en train de se créer. Nesbitt, Procaccio, Choubanova. Alors que revient avec le dossard 189 maintenant Julie Spade Henner. La voici, grand gabarit à hauteur pratiquement de Choubanova. La deuxième russe de cette course, Clara Kachapova, n'est pas encore complètement distancée. Hélène Kimayo Lacanianel a de plus en plus de difficultés. Et le peloton de tête est en train de s'étirer. Alors Julie Spade, c'est une jeune athlète qui n'a que 25 ans et qui était spécialiste surtout du 1500 mètres. Elle avait réussi 4 minutes 10 secondes et 27 centièmes. Et j'ai l'impression que depuis un an, elle avait pris sa décision l'année dernière. Elle voulait participer à des 3000 mètres mais n'était jamais descendue sous les 9 minutes et 10 secondes. Et je crois que là elle est en train de réaliser une jolie course parce qu'elle tient bien. Elle est un petit peu à l'extérieur ici. Elle est en 6ème position. Attention, on n'en a pas beaucoup parlé depuis le départ. Elle est en maillot vert et jaune de Sar 178. On l'aperçoit de temps en temps Nadia Dandolo, l'italienne très expérimentée, 32 ans. Un record qui date de 1991 à 8 minutes 44 secondes et 36 centièmes. Il faudra se méfier de sa pointe de vitesse terminale. Alors que devant c'est toujours Johan Nesbitt qui mène la danse. suivie maintenant par Olga Churbanova qui est au coude à coude avec Gina Procaccio. À un tour de l'arrivée, la cloche va retentir. Voilà. Que va-t-il se passer ? Est-ce que quelqu'un va réussir à accélérer ? En tout cas, la jeune Julie Speight-Henner est en train de se placer. Et elle, elle a une bonne pointe de vitesse due aux 1500 mètres. Procaccio est en train de craquer un peu. Elle a quelques difficultés à se remettre dans la foulée de Churbanova. Et je pensais que ces jeunes femmes allaient descendre facilement sous les 9 minutes. Et bien, ce ne sera pas si facile que ça, Denis. Puisque, à mon avis, on devrait être aux alentours de ces 9 minutes. Donc, la japonaise, le famille. Elles sont passées en 8 minutes. Chimitsu va garder son chrono de 8,56. Elles sont passées en 8 minutes aux 2600 mètres. Et vous voyez que devant, ça accélère. Johan Nesbitt a sans doute présagé de ses forces. Et c'est avec le dossard 189 Julie Speight-Henner qui a démarré dans sa foulée. Elle a sauté dans la foulée de cette Américaine, Olga Churbanova, la Russe, qui est restée tranquillement à l'abri de Johan Nesbitt tout au long de la course et qui va vraisemblablement s'imposer sans battre la meilleure performance mondiale de l'année, juste au-dessus des 9 minutes. Victoire et performance chronométrique somme toute assez moyenne pour Olga Churbanova qui s'impose et qui est très très loin de son record personnel en un peu plus de 9 minutes et 3 secondes. On peut se poser des questions quant à la tactique de course de Johan Nesbitt qui a joué le rôle de Lièvre tout au long de cette épreuve avant de se laisser distancer assez nettement sur la fin de la course sous l'impulsion de sa compatriote Jolie Speight-Henner que seule Olga Churbanova a réussi à suivre dans la dernière ligne droite. Oui alors Speight-Henner, on vous le disait, spécialiste du 1500m, a une bonne pointe de vitesse terminale mais comme elle était un peu moins expérimentée en tout cas que Churbanova, regardez Churbanova revient très facilement sur elle, va la passer à l'extérieur et va réussir avec les genoux très hauts à mieux sprinter, en tout cas à mieux résister à la fatigue que l'Américaine. Churbanova donc va s'imposer ici en un peu plus de 9 minutes, Speight-Henner va battre son record personnel sur ce 3000m, elle qui découvrait un petit peu cette distance et derrière et bien pour la troisième place ce sera Hélène Kimayo, la Kenyanne qui va coiffer l'Italienne Nadia Dandolo donc pour le podium. Le soleil qui fait son apparition de temps en temps ici à New York, sachez que la température est excellente, environ 25 degrés, un tout petit vent, histoire de se rafraîchir un petit peu et on vous rappelle donc la victoire de la Russe Olga Churbanova qui s'est imposée devant Julie Speight-Henner et Hélène Kimayo dans un 3000m plus tactique que rapide. Dans quelques instants, retour au sprint avec le 110m et suivi du 100m plat. Messieurs, ça nous promet deux très très belles courses avec sur 110m et Alan Johnson que l'on attend et sur 100m, un certain Mike March 9,89 avec 2m8 devant favorable, c'est la meilleure performance chronométrique de l'année. Alors pour revenir juste sur le 3000m, sachez que pour l'instant on est loin des bonnes performances de la saison et surtout que ces jeunes femmes, je ne pense pas à Churbanova pour un titre mondial non plus, je pense que ces jeunes femmes seront assez loin même des meilleures en ce qui concerne les championnats du monde qui vont donc avoir lieu au mois d'août. Par contre, nous devrions voir entrer les meilleurs, les ténors et notamment au Sullivan ou encore peut-être pourquoi pas d'autres Russes pour venir un petit peu faire réaliser de bons chronos lors du meeting Grand Prix de Rome que vous verrez sur Eurosport également. Et à ce moment-là, nous devrions avoir de meilleurs temps que cela. Sachez que lors des championnats de Chine, les temps n'ont pas été très très bons non plus puisque le 1500m, pour faire référence, c'est gagné en 4 minutes 14 secondes et 69 centèmes. On est loin des temps canoniques qu'avaient réalisé les autres chinoises en 1993 en descendant sous les 4 minutes. Alors on vous le disait au début de cette transmission, il est bon parfois de venir disputer ces meetings aux Etats-Unis dans certaines disciplines comme sur 3000m. Aujourd'hui, le niveau n'était pas très relevé et Olga Churbanova va marquer 9 points très très importants. Les mêmes points attribués dans des meetings plus relevés comme celui de Rome dont vous parlez Marc il y a quelques instants ou ceux du Golden 4 disputé tout au long de l'été. des points qui compteront cher dans le décompte final avant la finale du Grand Prix qui réunira dans chaque discipline retenue cette année les 8 meilleurs au classement par points en prenant en compte leurs 5 meilleurs résultats. qui est de 1,06m placé et à courir sur 110m. Donc ce qui va être proposé est un type de sandomlobe, idéal donc pour notre Belgische limber. Merci.